Je pense qu'il n'y a pas un échelon plus efficace qu'un autre pour gérer une crise aussi exceptionnelle et inédite. Dans le cas d'espèces sur un territoire à 8000 km de la France métropolitaine, dont le Covid a pu démontrer les failles du système de l'offre sanitaire avec les difficultés de prise en charge, il est important que chacun se répartisse son travail avec pugnacité et avec intérêt. Le premier élément, c'est que nous avons mis en place un comité scientifique qui puisse entourer les décisions de l'exécutif territorial. La deuxième chose, c'est que toutes les questions de plateforme alimentaire, de plateforme en termes de soutien, d'accompagnement des TPE, des PME et autres, il fallait que nous puissions y aller sans faille avec autant de vivacité que nous pouvions le faire sur les fonds de la collectivité, voire sur les fonds de l'Europe. La troisième, c'était la prise en charge dans le corps médical pour tout ce qui pouvait toucher à l'achat des réactifs, à l'achat du matériel, des automates, de façon que nous puissions établir une convention avec le CNRS, l'ARS et le CHAR, pour donner aux Guyanais, éventuellement à ceux qui étaient sur le territoire, une offre de soins de qualité par rapport à cette pandémie idénite. Ensuite, il appartenait de ravitailler nos compatriotes à l'intérieur du territoire à plus d'une heure, voire parfois une heure et demie de pirogue, sinon en hélicoptère. Et donc, on a mis en place un soutien alimentaire, en vêtements et hôtes, pour apporter ce confort que souhaitaient les habitants, sachant que toutes nos frontières étaient bloquées sur le Brésil et sur le Suriname. Enfin, nous avons mis en place, par le numérique, des soutiens scolaires aux équipements, aux lycées, établissements, tant que cela était possible, pour favoriser, on va dire, la permanence ou la pérennité au niveau de l'enseignement pédagogique. Enfin, nous avons participé également dans des plateformes avec la Croix-Rouge sur des soutiens ou des accords vis-à-vis des populations. Donc, pour ma part, nous sommes sortis de notre rôle, nous avons mis en place une sorte de doctrine régionale pour répondre aux préoccupations de la population guyanaise. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, la crise a pu démontrer que la fracture ou parfois l'émiettement des pouvoirs devrait être rassemblée, devrait en tout cas être connectée et qu'il devrait y avoir une passerelle plus sérieuse, plus efficace entre l'ARS, entre le char et les collectivités territoriales. Et je pense qu'à un certain moment, en bonne intelligence, les réunions de coordination qui ont eu lieu avec le préfet, avec le recteur, avec les services de l'État, avec l'ARS, les réunions qui ont eu lieu nous-mêmes avec les conseils de surveillance des hôpitaux, ont permis de réguler une épidémie qui aurait pu être plus effroyable si les hommes et les femmes ne s'étaient pas mis ensemble. pour essayer d'indiguer ce fléau inattendu dans ce XXIe siècle. Eh bien, aujourd'hui, il est certain que le Covid a révélé beaucoup de fractures. La discontinuité territoriale déjà intra-zonale, pire, extra-zonale avec la France métropolitaine, par rapport à son ravitaillement portuaire ou aéroportuaire. Les difficultés en termes de matériel sur place, la faiblesse de la capacité en offre de soins des hôpitaux, tant publics que privés. Bref, on pourrait faire un vrai diagnostic des failles du système. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, nous devons mettre en place une politique basée sur une doctrine régionale en matière médicale. Sur l'offre de soins, la prise en charge des personnes, le déplacement des personnes, les mini offices de santé, de sécurité sur les sites les plus isolés. Par contre, je pense qu'en Guyane, nous sommes en plein débat sur une réforme statutaire, une évolution institutionnelle. Et je crois que c'est le moment ou jamais où nous devons revoir le partage des compétences avec l'ARS, avec le CHAR, pour que la collectivité, au-delà de son comité exceptionnel médical, puisse avoir une plus grande lisibilité sur les grands éléments d'avancée en matière de médecine sur le territoire de la Guyane, qui, je rappelle, est un territoire amazonien. Non, il suffit de mettre en place, au-delà du CPS, un véritable comité de pilotage qui puisse permettre le partage des décisions, qui puisse permettre d'avoir une lisibilité. Souvent, on a traité notre territoire d'un système de gouvernance à caractère néo-colonial. Je pense qu'aujourd'hui, le Covid a pu démontrer que quand les hommes et les femmes voulaient s'asseoir autour d'une table, de partager une décision sur les évassanes, sur les mises en réanimation ou autre, on a su le faire. Mais je pense, d'une manière générale, qu'il appartient à la collectivité majeure d'avoir des compétences plus amples pour permettre de répandre à des crises aussi inédites que celles que nous avons donc connues. La collectivité territoriale La collectivité territoriale est dans une réflexion engagée avec la population de Guyane sur une évolution institutionnelle. Nous avons choisi, dans le cadre de la collectivité territoriale, l'article 73. La crise a pu démontrer parfois ses difficultés. Mais surtout, nous, les hommes et les femmes de ce territoire, les élus, les associations, la société civile, voilà maintenant plus de 10-15 ans que nous réfléchissons à un statut sui generis. Ça veut dire un statut adapté à la carte à un territoire amazonien, un territoire français, un territoire européen, un territoire français. Et donc, en l'occurrence, cette crise a révélé nos capacités et nos difficultés par rapport au texte, par rapport à la réglementation, qu'elle soit européenne, qu'elle soit française. Et nous nous battons, nous, aujourd'hui, et je pense qu'on va y arriver, pour la mise en place d'une deuxième phase. La première phase a été la fusion entre le département et la région. Je pense qu'au bout de 5 ans, il y a une belle avancée, voire même une bonne réussite. Maintenant, c'est d'aller vers les compétences que nous pourrions demander au gouvernement. Je pense à la compétence dans l'éducation, je pense à la compétence dans le domaine de la pêche, la compétence du foncier, la compétence dans les mines, la compétence dans la préservation de la biodiversité, de l'environnement du territoire, la compétence transfrontalière. Bref, aujourd'hui, ce sera le vrai débat. Pour nous, je pense qu'aujourd'hui, la gouvernance telle qu'elle a été mise est l'exemplaire. À travers un président, une assemblée plénière, des commissions permanentes et les garde-fous, on va dire, sur une éventuelle dérive. On a su préserver avec les mairies l'équilibre entre les collectivités municipales et les établissements publics de coopération intercommunale. Maintenant, je pense que la deuxième strate, c'est celle des lois. Des lois adaptées, des lois pays qui puissent permettre maintenant de modifier, de réguler, de mettre en place en fait cette volonté intrazonale, cette volonté horizontale sur un territoire qui s'émancipe, sur un territoire qui a une démographie exceptionnelle avec des potentialités énormément riches. Et donc, aujourd'hui, ce que nous proposons, c'est ce développement sui generis dans le cadre de la Constitution, dans le cadre de la République, notamment avec l'Europe, qui puisse nous donner plus de pouvoir décentralisé, déconcentré et adapté au développement du territoire de la Guyane.